Personne ne vous choisira à votre place. Quand bien même vous avez beau donner, offrir énormément de vous à l'autre, ce n'est pas pour autant qu'il va vous choisir. L'autre ne vous choisit pas en fonction de ce que vous lui donnez. L'autre vous choisira en fonction du quota dans lequel vous vous choisissez. Plus vous vous choisissez et plus l'autre vous choisit. L'autre ne vous choisit pas en fonction de ce que vous lui offrez. Je suis Armel Thimin, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. En effet, j'ai une patiente qui vient me voir, qui rencontre un homme. Et cet homme lui promet vraiment de bon cœur, bien sûr, tout un projet de vie ensemble. Elle se projette avec lui, elle se voit avec lui. Son rêve se projette et se découle en fait de toute la proposition avec cet homme. Et jusque-là, tout va bien. Sauf qu'à un moment donné, cet homme retrouve une vieille rencontre d'une amie qui lui était chère avant. Et il a cette volonté de reprendre une relation avec cette femme, cette amie du passé, et donc d'avoir une relation avec elle. Qu'est-ce qui se passe pour ma patiente à ce moment-là ? Elle est reléguée au deuxième plan. Sauf que ce n'est pas la première fois que ça lui arrive où, encore une fois, elle n'est pas choisie. Elle n'est pas choisie parce qu'une autre femme rentre en jeu dans la relation. Elle n'est pas choisie parce qu'elle tombe sur un homme qui est très pris par son travail et que la première place, c'est son travail. Elle n'est pas choisie parce qu'elle retombe sur un autre homme qui finalement, la belle-mère, a une place importante. Elle est encore reléguée au second plan. Qu'est-ce qui fait qu'elle vit cette situation de manière récurrente ? Tout simplement parce qu'elle vibre à l'intérieur d'elle le fait qu'elle n'est pas choisie. Elle vibre à l'intérieur d'elle de la blessure de rejet. Cette blessure va avoir un impact dans sa vie au quotidien puisque toute vibration interne, la vibration interne dans laquelle nous sommes, va attirer, va créer des situations qui y correspondent. Donc, comment faire pour se sortir de là ? C'est se choisir. Mais se choisir, oser se choisir, c'est ce que j'ai expliqué à cette patiente, est impliquant. Mais les situations telles que celles-ci nous y invitent. Les situations telles que celles-ci ne sont pas une fatalité en soi. C'est une invitation à pouvoir dire non. Une invitation à se positionner, à prendre en considération vos besoins, vos désirs et à les chérir en conséquence. Mais ça va vous demander quoi en fait ? D'avoir le courage de partir s'il faut partir. Mais à ce moment-là même, quand vous décidez de partir, vous êtes en train d'ancrer quelque chose d'extraordinaire en vous qui est que vous changez votre vibration interne à ce moment-là et donc cette expérience aussi douloureuse soit-elle, va vous permettre d'avoir une vie meilleure en fait. C'est cette séparation qui va vous permettre d'avoir une vie meilleure. Donc, ne vous contenez pas à vous limiter en disant c'est terminé pour moi parce que pour la unième fois, il ne me choisit pas. Non en fait. Juste à ce moment-là, le fait que vous puissiez changer cette vibration de je te quitte, pas par dépit, parce que je suis au second plan, je te quitte parce que ce que je désire, parce que mes besoins, parce que mon rêve est bien plus important et c'est ça que je veux chérir. Et quand vous positionnez ça par amour pour vous, de manière ferme, vous êtes en train de vous choisir, de placer cette nouvelle information de la considération vis-à-vis de vous-même, de cet amour vis-à-vis de vous-même dans votre intériorité. Et c'est de cette manière-là que vous allez augmenter les chances pour que la transformation, pour qu'un changement se fasse de manière concrète dans votre relation du coup. Parce que vous allez attirer à vous une personne qui vous choisira en conséquence et proportionnellement à l'intensité avec laquelle vous, vous allez vous choisir. Alors, si vous êtes dans cette situation, vous aussi, et que vous voulez transformer votre vibration afin de couper ce mécanisme et de rentrer dans une relation beaucoup plus épanouie, pérenne, où l'autre est vraiment là pour vous, où l'autre a envie de s'engager pour vous, moi, je serais vraiment ravie de vous accompagner en séance individuelle, soit à distance par Skype, soit de mon cabinet à Nice. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Moi, je serais très ravie de vous rencontrer, de vous accompagner. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Likez si vous voulez, laissez un commentaire si ça vous parle et surtout, n'hésitez pas à partager. Moi, je vous dis à très vite. Au revoir. Merci.